Alors c'est un rendez-vous qui a été donné et qui vous allez le voir dans la bande-annonce qui va suivre, je peux dire, revêt manifestement une importance considérable. Nasrallah, le chef du Hezbollah, va prendre la parole. Ce sera vendredi, qui n'est évidemment pas un jour comme les autres. Vendredi, le chef du Hezbollah, Nasrallah, va prendre la parole. Il ne l'a pas fait depuis le 7 octobre. Et regardez comment sur les écrans du monde entier, d'une certaine façon, s'est présenté. Vous voyez, 15h, vendredi, c'est une bande-annonce, donc évidemment de propagande du Hezbollah, avec toutes les techniques du genre de, je ne sais pas, la vente de la dernière série sur une plateforme. Exactement, c'est une Netflixisation d'Emilice, assez réussie, il faut le dire, avec une musique sinistre et un personnage qui apparaît sous un jour menaçant. Et cette date, voilà. Vous avez raison, c'est comme une série Netflix. On donne rendez-vous, il y a un compte à rebours. Arthur Saradin, merci d'être avec nous, vous êtes correspondant au Liban. Arthur, c'est un événement, cette prise de parole ? Bien sûr, c'est un événement qui est très attendu, déjà parce qu'il est très annoncé, comme vous avez pu le commenter sur ce plateau, mais également parce que c'est la première fois que le leader du Hezbollah va s'exprimer depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël. Donc c'est un rendez-vous qui, au Liban, est pris de différentes manières, c'est sûr qu'il sera très écouté. D'un côté, vous avez ceux qui sont les partisans les plus fervents du Hezbollah qui attendent ce discours, comme une confirmation de ce que va être la ligne politique de la milice, ou l'annonce peut-être d'une nouvelle étape vers de nouveaux épisodes de conflictualité à la frontière entre Israël et le Liban. Vous avez une partie de la population qui, elle, est beaucoup plus inquiète, beaucoup plus réticente, parce qu'elle se trouve dans le camp historique des anti-Hezbollahs, et qui s'inquiète de la capacité de la milice à pouvoir projeter le pays directement dans une guerre et dans un conflit à lui seul, parce que le Liban est toujours sans président et sans gouvernement, et que le Hezbollah est en hégémonie qu'il a la main sur cette éventualité. Puis au milieu, vous avez aussi une partie non négligeable de la population, qui est celle qui est encore entre deux, notamment, moi, je pense beaucoup aux gens qu'on rencontre dans le sud-Liban, qui sont extrêmement inquiets de la situation et qui sont surtout traumatisés du passé qu'a pu connaître le pays. Ils sont traumatisés de l'invasion israélienne, de ce qu'a pu être l'occupation de la guerre de 2006. Ils ne sont pas ignorants des images des milliers de morts civiles qu'ils voient à Gaza. Ils ont peur d'être les prochains sur la liste. Et c'est aussi à eux que va s'adresser le leader de la milice chiite, pour essayer aussi de les convaincre de ce qu'est un des discours principaux du Hezbollah, ce qui est de se présenter comme une résistance à Israël. Donc c'est un discours qui sera très suivi, et il aura lieu vendredi à 15h. Et on sera, nous, ici pour le commenter. – Juste un mot sur la forme, Arthur. Lorsqu'il s'exprime, Nasrallah, ce sont des torrents de mots, de paroles, ça dure des heures, une espèce de serment islamiste qui n'en finit pas, ou voilà, il va à l'essentienne, c'est très concis. Vendredi, il va faire une annonce très précise concernant le Hezbollah. – Alors nous, on n'a aucune idée de ce que va être cette annonce, mais en tout cas, on sait que quand il s'exprime, c'est qu'en général, il y a quelque chose à dire. Alors, on l'a pu voir dernièrement, cette dernière décennie au Liban, à chaque fois que Hassan Nasrallah prend la parole, c'est à la fois aussi pour réagir à des actualités importantes, mais c'est aussi pour faire des annonces. Alors, il y a de fortes chances que le discours ait une teneur martiale, il y a aussi le risque que le discours, encore une fois, pour pouvoir avoir l'air dans des postures de supériorité et encore plus menaçantes, soit suivi d'actions, soit précédées d'actions violentes à la frontière entre Israël et le Liban. Les discours de Nasrallah sont aussi souvent, quand on parle du niveau d'arabe, très accessibles, pour pouvoir parler à un maximum de la population, il ne faut pas oublier non plus ce qu'a été la nature de la milice chiite, c'est-à-dire sa stratégie générale est aussi de remplacer, d'une certaine manière, un État libanais qui est failli, absent, corrompu, dans des régions où elle implémente des bastions, où elle remplace totalement l'État, elle contrôle des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, il y a aussi un exercice qui consiste à resserrer sa base en temps de crise, qui est un exercice que font à peu près toutes les milices confessionnelles au Liban, mais d'une manière beaucoup plus impressionnante et de beaucoup plus, on va dire, médiatique quand il s'agit du Hezbollah. – Merci infiniment. Arthur Saradin, d'avoir été en direct de Beyrouth pour LCI. Bon, dans cette bande-annonce que le Blanche-Paison, il y a une dramatisation extrême, en position d'une parole qui va être extrêmement lourde, est-ce que, pensez que vendredi, la question qui va se poser, c'est qu'il déclare la guerre ou pas ? – Nasrallah a loué les services de communicants extrêmement performants pour faire cette bande-annonce. Maintenant, la question est de savoir si ces communicants vont aussi intervenir sur le contenu du discours de vendredi et sur la forme du discours de vendredi. S'il ne faut pas faire un truc à la filiale Castro, l'éclare la guerre à tout le monde, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, effectivement, si ces communicants nouvellement venus arrivent à l'obliger à se concentrer sur quelques messages, ça peut, en effet, être audible pour le public arabe. Mais je voudrais quand même dire qu'en réalité, il n'a pas la liberté de manœuvre. C'est évidemment l'Iran qui décide s'il peut intervenir ou pas dans le nord d'Israël. Et actuellement, il y a quand même deux groupements navals avec deux porte-avions, dont le plus grand porte-avions du monde, pour tenir en respect l'Iran. Donc, vous ne croyez pas à une entrée aux guerres du Hezbollah annoncée vendredi par Nasrallah ? Je ne crois pas à une application directe de l'Iran, puisque sinon, ça serait dire que cette flotte américaine ne sert à rien. Le Hezbollah a des moyens, peut-être, de trouver des demi-mesures pour aider le Hamas. Donc, des demi-annonces ? Oui, en lui fournissant une aide indirecte. Je ne crois pas à une déclaration de guerre qui serait prévue plusieurs jours à l'avance. Ça n'existe pas. Je parle sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur, mais dire, je vais déclarer la guerre à Israël le 3 novembre à 15h, me semble... Ça s'est produit dans l'histoire. Oui, mais là, ça me semble quand même très compliqué qu'il y ait des annonces, sans doute, un discours très belliqueux, belliciste, oui, mais une déclaration de guerre en tant que telle, personnellement, je n'y crois pas. J'espère ne pas être démenti par les faits. Oui, plusieurs choses. N'oublions pas une chose très simple, d'abord, c'est que le Hezbollah, c'est une organisation, et elle a une rationalité d'organisation. Toute organisation a des buts, et le premier but, c'est pour ça que j'aimais bien le titre que vous avez employé, c'est d'exister, de s'affirmer, et en même temps de se protéger. Autant de rationalité qui, d'un point de vue strictement stratégique, retiennent le Hezbollah d'entrer dans un processus de guerre. Un discours pour exister. Oui, alors, exactement, et je pense que c'est un très bon titre, surtout avec un point d'interrogation. On en est là, aujourd'hui. Je ne crois pas, moi, à l'hypothèse marionnette, c'est-à-dire, le Hezbollah est presque plus fort que l'Iran, aujourd'hui. L'Iran est un système politique extrêmement affaibli, par le rejet dont il est l'objet de la part de la société iranienne, il est très fragilisé, alors que le Hezbollah n'a jamais été aussi puissant dans le système politique libanais. Par ailleurs, encore une fois... Il veut s'affranchir de Téhéran. Mais bien sûr, la rationalité des choix est d'abord une rationalité intérieure. Il faut arrêter cette grammaire qui consiste à dire « on dépend toujours du plus fort », etc. Non, les acteurs dépendent de plus en plus d'eux-mêmes. C'est l'évolution, la marche même des relations internationales. Alors, ceci étant, il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a quantité de paramètres qui peuvent intervenir à n'importe quel moment qui modifient cette stratégie. La pression sociale, il ne faut pas oublier que le Hezbollah, c'est aussi des militants, des gens qui ont des choix. Et c'est une opinion, c'est inséré dans une opinion à laquelle le Hezbollah est extrêmement attentif parce qu'il joue le rôle d'acteur dans le système libanais et puis aussi du jeu des autres acteurs dans la région. La décision n'est jamais unilatérale en matière de guerre. C'est aussi une interaction avec les autres. Donc, effectivement, il faut regarder ça attentivement mais regarder le Hezbollah pour ce qu'il est et non pour ce qu'on imagine qu'il est. Et en tout cas, ils sont forts parce que là, tout le monde a, au fond de son cortex... S'ils n'étaient pas forts, ils n'auraient pas survécu comme ils ont survécu. Mais en termes de communication, 15h, vendredi, Nasrallah parle. Nasrallah, personne ne savait qui c'était il y a... Il n'y a personne, vous voulez ce que je veux dire ? Je rajoute juste un tout petit mot, excusez-moi. Mais très vite, parce que je veux dire un mot de l'Ukraine. Sébastien Lecornu est au Liban aujourd'hui. Juste, sachez-le, notre ministre des Armées est au Liban aujourd'hui. Il va voir les soldats de la Finule. Ceux-ci, je ne sais pas si ça a un rapport, si les agendas sont synchronisés. Mais tout le monde pèse. Tout le monde pèse tant qu'il peut. Un mot. Oui, je souscris à l'opinion du professeur Badi sur la relative autonomie du Hezbollah, et en tout cas pour leur intérêt, leur poursuite de leur intérêt propre. Ce que je constate, c'est que c'est le moment du Hezbollah. C'est vraiment le moment. Parce que tout le monde a peur de l'extension du conflit. Et comme je disais tout à l'heure, la première digue, c'est le Liban. C'est si le Liban ne rentre pas dans la guerre, ou n'est pas précipité dans la guerre, alors les autres auront moins de raison d'y aller, si j'ose dire. Et ça arrangera sans doute, je ne suis pas convaincu que les Iraniens cherchent une extension du conflit à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je note que dans cette bande-annonce, il n'y a pas une arme. Il y a des lunettes, il y a un papier, il y a un stylet, il écrit. Je pense que ce sera un discours, alors vous me trompez complètement, mais je pense que ce sera un discours politique. Il est important pour lui de saisir le moment pour se positionner pour la suite. Je pense qu'il joue sa place à la table pour plus tard. Il va revendiquer sa place vendredi, je pense, plus que déclarer la guerre. Jusqu'où peut-il ne pas aller trop loin ? C'est peut-être ça le dilemme qui se pose à lui. Il doit à la fois éviter d'escalader peut-être, d'entrer dans la guerre, mais il ne peut pas ne rien faire, parce que c'est un groupe de résistance.